Bonjour François Dubé, vous publiez avec Marie Durubella, professeure émérite de sociologie, elle à Sciences Po Paris et vous à l'Université de Bordeaux, mais vous êtes aussi directeur d'études à l'EHVSS, un ouvrage intitulé « L'emprise scolaire aux presses de Sciences Po ». On le voit à l'écran. Le texte du bandeau a le mérite d'être explicite « Quand trop d'école tue l'éducation ». Ce n'est pas votre premier livre publié avec Marie Durubella. En 2010, au seuil, en vous associant tous les deux avec Antoine Verretou, un de vos anciens élèves, je pense, mais surtout collègues de la Faculté de Sociologie de Bordeaux, vous aviez publié un livre qui traitait déjà de l'emprise, si j'ose dire, « Les sociétés et leur école en prise du diplôme et cohésion sociale ». J'ai envie de débuter notre entretien et la présentation de votre ouvrage, François Dubé, par la fin du texte de votre introduction, qui aurait pu servir, comme on dit, de note d'éditeur en quatrième de couverture. Je vous cite. « Nous n'en appelons ni à la soumission de l'éducation scolaire au marché du travail, ni au retour, entre guillemets, au bon temps d'avant, comme le promeut le ministère de l'Éducation nationale, en revenant au redoublement, aux classes de niveau, à l'autorité de Naguère et au brevet des collèges sélectifs. Ce livre, dites-vous, est une défense de l'éducation et celle d'une école dont les missions seraient mieux cernées. Nous pourrions alors être plus exigeants, ajoutez-vous, et cesser d'attendre toujours plus, toujours trop et toujours tout de l'école, quitte à être toujours déçus ». Fin de citation. Alors, dans votre introduction, vous reprenez la notion de David Baker, qui est celle de l'intelligence académique, qui fait que, écrivez-vous, citation là encore, « chacun est estampillé par son niveau de diplôme ». Alors, j'allais dire, en guise d'illustration, on a pu constater récemment, dans l'actualité politique, qu'il suffisait d'être estampillé, je reprends le mot, comme une ancienne élève de l'ENA. Contrairement à ce que disent d'ailleurs les journalistes, l'ENA, pas plus que l'INSP, l'Institut national du public, qui lui a succédé, ne délivre de diplôme. On est juste ancienne ou ancienne élève de l'ENA. On lit « diplômer l'ENA », ce n'est pas vrai, ou pas. Il a donc suffi d'être une énarque pour avoir d'un coup, non seulement une légitimité technique, technocratique, mais ipso facto politique. Alors, vous résumez fort clairement ce que l'école fait. Dites-vous, « l'école et le diplôme disent ce que nous sommes, ce que nous sommes capables de faire, ce que nous estiment en vrai ». Fin de citation. Est-ce qu'il y a une spécificité française ? On va procéder un peu en dézoomant. Quand on voit ce que c'est qu'au Royaume-Uni, que d'avoir fait Eton, une public school, ou d'être sorti d'Oxbridge, ou aux États-Unis, d'être un ancien des huit universités de la Ivy League, on a l'impression que l'emprise aussi est forte dans ces États. Non, ce n'est pas une singularité française. Dans toutes les sociétés comparables, depuis 70 ans, il y a le même mouvement de massification scolaire. Il faut diplômer tout le monde. Il faut ouvrir l'école. C'est extrêmement spectaculaire. Je l'ai vécu dans ma vie, mais j'ai même du mal à m'en rendre compte. En 1950, on a 5 % de bacheliers. En 1965, on en a 14 %. Et puis, ça n'arrête pas. Le nombre d'étudiants explosent. Donc, ce mouvement, il est à peu près général. Et d'ailleurs, les Américains et les Anglais sont beaucoup plus critiques à l'égard de l'emprise scolaire que nous ne le sommes en France. D'accord, quand même. Ils sont beaucoup plus critiques que nous ne le sommes. Parce que ce qui caractérise la France, c'est quand même une très forte emprise scolaire. Mais ce qui caractérise la France, c'est un rapport à l'école très particulier qui est au fond lié très précisément à notre histoire nationale, c'est-à-dire à ce moment fondateur que tout le monde connaît, que tout le monde ignore en même temps, c'est-à-dire la création de l'école de la République, de la Troisième République. C'est-à-dire non seulement le projet d'une école qui a non seulement le projet d'apprendre à lire, à écrire à tous les enfants, de rendre l'école obligatoire, d'installer, nous, gens du Sud-Ouest, il faut s'en rappeler, une langue nationale, parce que les gens ne parlent pas tellement la langue nationale, etc. Mais c'est plus que ça. C'est une école, c'est l'école émancipatrice, c'est l'école de la République, c'est l'école qui va se construire contre l'Église, mais en étant une sorte de contre-Église. Donc, de la même manière que dans les sociétés religieuses, on attend de l'Église qu'elle sauve le monde. Eh bien, on attend un peu de l'école en France qu'elle sauve le monde, ce qui fait qu'on a des attentes très particulières en France à l'égard de l'école que n'ont peut-être pas les pays de tradition protestante ou de tradition différente qui ont un rapport plus, je dirais, plus instrumental à l'école. Nous, c'est quelque chose de très, très particulier. On est toujours menacés, l'école est toujours menacée par le libéralisme, elle est toujours menacée de toutes parts. Et ce qui attend beaucoup d'ailleurs nos voisins, c'est de voir que chaque fois qu'il y a un problème social en France, on se tourne vers l'école en disant que fait l'école ? Que fait l'école contre la malnutrition ? Que fait l'école contre les inégalités ? Le harcèlement. Le sexe, le harcèlement. Voilà, il y a quelque chose de très, très particulier. Mais le mécanisme de fond, c'est le même et c'est un mécanisme considérable dont on a du mal à se rendre compte. C'est que d'une certaine façon, on a confié le tri, tous les guillemets du monde, des individus à une seule institution qui est l'école. Alors que vous dites d'ailleurs qui est devenue une institution première ? Là encore, je vous dis, vous dites, il y a eu un véritable changement anthropologique majeur. Je vous cite, le développement de l'éducation n'est pas seulement une réponse aux besoins de la société et de l'économie. L'école n'est pas une institution seconde, une institution d'un point à la famille, à l'économie ou au fonctionnement politique. Dites-vous, c'est une institution première parce qu'elle crée un nouvel ordre social et vous achever ce raisonnement en écrivant par sa division dans tous les domaines de la vie, alors que j'ai les conséquences sont capitales sur les personnes et sociétés. L'emprise de l'école est massive. Alors, est-ce que c'est provocateur de dire, enfin, parce que j'avais envie de dire, tant mieux que l'école soit une institution première. Là où elle est considérée comme une institution secondaire, voire pas du tout comme une institution, c'est quand même souvent attentatoire aux droits humains les plus élémentaires. Il ne s'agit pas, on est devant toujours le même problème. Il ne s'agit pas de dire c'était mieux avant. Il s'agit de regarder ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que traditionnellement, les enfants ont confié les enfants à la famille, puis un peu à l'école, puis au travail, puis au service militaire. Aujourd'hui, c'est l'école qui commande, et d'ailleurs, on le montre, qui même domine l'éducation familiale. Vous parlez de colonisation de l'éducation. Voilà, puisque d'une certaine façon, la réussite scolaire étant tellement vitale, les familles vont avoir des stratégies éducatives liées à ça. Donc, ce n'est pas une critique. Notre bouquin est très illithéen, d'une certaine façon. Vous le dites bien. Revenir à l'utopie d'illithé. Voilà. Nous, on n'est pas très utopistes avec Marie, mais quand même, il y a de ça. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire qu'est-ce que ça crée. Mais notre raisonnement est le même, pour moi, il est exactement le même que celui qu'on peut avoir à l'égard de l'industrie et de la technique. Je suis pour l'industrie et pour la technique. C'est mieux. Ça produit plus de richesses, c'est plus rationnel, c'est efficace, on en profite, etc. Mais on admet aussi, très largement, qu'il y a un moment où ça devient contre-productif, ça détruit la nature, ça détruit le travail, ça peut aliéner les individus, etc. Et il y a un moment où aussi, l'emprise scolaire se retrouve contre elle-même. Je vais donner un exemple. Tous les pays qui ont massifié l'école l'ont tous fait en disant que ça va accroître l'égalité des chances. Et ça a accru l'égalité d'accès à l'école, à l'éducation. Ça, c'est un succès formidable. Mais les inégalités de niveau dans le système, non seulement n'ont guère bougé, mais ce serait plutôt accentué. Parce qu'en même temps, sans le faire exprès, je ne pense pas qu'il y a un complot, mais sans le faire exprès, on met en place des systèmes compétitifs qui font qu'on a plutôt intérêt à jouer l'égalité. On pourrait dire que c'est bien de qualifier les gens scolairement, académiquement, pour que ça soit plus efficace dans le travail. Mais un des effets secondaires, c'est que ça détruit, ça délégitime les qualités proprement professionnelles, celles qu'on a guère au travail, etc. Donc, ce qu'on veut dire avec Marie, c'est un sentiment peut-être lié à notre âge, à notre génération. C'est de dire, pendant 60 ans, grosso modo, on va dire, à 60 ans, la massification a été l'alpha et l'oméga des politiques scolaires, de droite et de gauche. Là-dessus, il n'y a jamais eu de rupture. Et aujourd'hui, on est au bout de cette histoire. On ne peut pas tellement continuer. On peut passer à 80 % d'une clasage en master. Bon, mais on déplace le problème. Ce n'est pas si efficace qu'on le pense. Ce n'est pas si équitable qu'on le croit. Ça crée des clivages sociaux de nouvelle nature, notamment des clivages politiques qui ne sont pas totalement indépendants de ces mécanismes. Et donc, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il faudrait peut-être changer de paradigme, de changer d'orientation, et ne pas penser qu'en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, ça va résoudre le problème. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu étrange en France, c'est que notre croyance dans l'école est si forte. Et moi, j'ai beaucoup de mal à m'en défaire, je le cacherai pas. Vous dites, nous avons contribué nous-mêmes. Bien sûr. Si vous l'écrivez, on a participé à ça. C'est de dire, au fond, puisque ça ne marche pas, on en a fait beaucoup, puisque ça ne marche pas, il faut en faire plus. Voilà. Alors, mon sentiment là-dessus, c'est que notre livre dit aussi un peu tout haut ce que beaucoup de gens commencent à penser tout bas. Je vais y revenir, parce que généralement, on peut dire que dans vos différents ouvrages, et j'en ai lu quand même plus d'un, on va dire, avec une sorte d'euphémisme, c'est stimulant. Mais là, vous mettez le paquet. J'ai l'impression que le fait que vous et Marie Durubella, vous êtes quand même considérés comme des pionniers, en fait, des figures, des piliers, j'allais dire, de la sociologie, ce qu'on appelle la sociologie de l'éducation. Donc, vous connaissez bien, entre guillemets, la maison, la boutique. Vous avez été vous-même, d'ailleurs, dans la machine, dans la salle des machines. Tout petit peu, oui. Et comme vous l'avez vu, d'une certaine façon, vous dites des choses. Effectivement, vous dites tout haut ce qu'on entend dire. Alors, vous avez voulu définir ce que vous appelez l'emprise scolaire en retenant cinq dimensions essentielles qui sont, en quelque sorte, les entrées. L'influence du diplôme sur les trajectoires individuelles, le monopole scolaire de la définition du mérite, les vainqueurs et les vaincus de la méritocratie. Là, il y a des pages qui sont fortes. L'emprise scolaire sur le travail et la colonisation de l'éducation par la forme scolaire. cinquième chapitre. Je voudrais vous entendre sur la dernière phrase de votre introduction, c'est page 14. Vous dites « L'emprise scolaire signifie que l'école doit tout faire. » Alors, voilà. Ça veut dire quoi, ça ? Ça, c'est la croyance française. Ça, c'est la croyance française. C'est, au fond, il y a une forte pensée critique à l'égard de l'école en France. D'ailleurs, c'est très amusant parce que notre école est souvent beaucoup plus efficace et beaucoup moins injuste que l'était celle d'avant, mais celle d'avant n'était pas critiquée, très peu critiquée, alors qu'aujourd'hui, elle est extrêmement critiquée. Elle n'était pas critiquée à l'époque ? C'est pour bien comprendre. Elle était peu critiquée. Parce qu'on comprend qu'elle n'est pas critiquée maintenant parce qu'il y a un côté nostalgie. Non, mais l'école... Dans les années 60, par exemple, est-ce que l'école était... Les années 60, l'école est... Alors, il y a les travaux de Bourdieu qui commencent, mais l'école est assez peu critiquée parce que c'est les bonnes années, si je peux me permettre, les années 60, que j'ai bien connues. C'est une coup de chance. C'est-à-dire, vous ouvrez les portes de l'école, vous multipliez le nombre d'emplois qualifiés, donc ceux qui montent s'en sortent à tous les coups et sans que la situation des autres se dégrade. C'est pour ça qu'on a toujours, en France, cette rhétorique. Il faut trouver l'ascenseur social, etc., mais c'est un tout petit moment de notre histoire scolaire. Les filles et les garçons vont dans les mêmes écoles. Il y a un moment assez heureux. On te rend bien compte, c'est quoi ? C'est 60-70, c'est vrai ? Oui, c'est les années de croissance et c'est quand le taux de bacheliers va passer de 15 à 30 %. D'accord. Ça va marcher à peu près. Il y a ce sentiment de mobilité extrêmement fort. Il y a les critiques de l'école qui sont toujours les mêmes. Ce qui caractérise la France, me semble-t-il, c'est qu'avec l'emprise scolaire, s'est développée l'idée que, d'une certaine façon, l'école pouvait... avait une capacité d'action extraordinairement puissante. C'est-à-dire que, bon, d'une certaine façon, ça, c'est des idées un peu vieillottes, mais, d'une certaine façon, la justice sociale, jusqu'aux années 80, c'est la réduction des inégalités de conditions sociales. C'est le socialisme, c'est le progrès social, etc. Très rapidement, ça bascule. C'est l'égalité sociale, c'est l'égalité des chances d'accéder aux positions sociales. C'est donc une affaire scolaire. On a l'idée qu'on sort de la société industrielle traditionnelle et que les enjeux de qualification sont absolument essentiels. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Bon, voilà. Les valeurs démocratiques qui se transforment, qui sont de plus en plus individualistes, post-matérialistes, les uns et les autres, doivent passer par l'école. L'école émancipe, elle est ouverte. Donc, on a... Il y a d'ailleurs, pardon, François, je vous coupe, une branche qui s'appelle l'école émancipée. Alors, l'école émancipée, c'était une partie de la fête, non ? C'était une petite... C'était une... Alors, le journal de la fête, c'était l'école libératrice, c'est qui est parien. C'était une branche. Et la tendance... Une minorité. L'école émancipée, c'était une tendance trotskiste. Ah oui, c'est ça. Mais le mot était là, quand même. Mais le mot était là, bien sûr. Mais cette croyance a toujours été là. Mais avec la massification, si vous voulez, l'emprise de cette croyance, c'est complètement renforcée. Au fond, aujourd'hui, c'est très simple, l'emprise scolaire. C'est quand on dit à nos enfants, si tu ne réussis pas à l'école, tu es fichu. C'est ça. C'est aussi bête que ça. Tu es fichu parce que tu n'auras pas de boulot, parce que tu auras un boulot peu qualifié, parce que tu seras considéré comme quelqu'un n'ayant guère de valeur, parce que tu as raté, au fond... Et ça, ça n'existait pas, ce produit-là dans les années 60 ? Non, il se trouve que je lisais la littérature, parce qu'il y a pas mal de bons travaux historiques là-dessus. Vous aviez, Naguère, vous aviez une école du peuple qui menait la moitié d'une classe d'âge au certificat d'études. Le fameux certif. Qui était l'école où on apprenait à devenir un citoyen français, intelligent, capable de comprendre le monde, etc. Capable de voter. Républicain. Capable de voter. Oui, mais... C'était vraiment émancipateur. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas rien. Vous aviez à côté, évidemment, pour les enfants de la bourgeoisie, une filière complètement indépendante qui était le petit lycée. Bon. Où vous entriez... On a des enquêtes. Vous entriez... Sur concours. Non, non, non. Non. Vous entriez parce que vous étiez nés au bon endroit. Et si vous y êtes un enfant de l'école élémentaire normale qui allait au petit lycée, eh bien, il y avait un concours... En sixième. Plus que ça, il y avait les concours, il fallait... C'était payant, etc. Et puis, entre les deux, vous avez un système qui a bien marché, qui a été le système de l'école primaire supérieure ou du collège, qui fait que les meilleurs de l'école primaire en prenaient pour deux ans de plus. Et là, ils pouvaient envisager de devenir instituteurs, gendarmes, etc. Et alors, les meilleurs des meilleurs des meilleurs pouvaient rejoindre éventuellement, mais ils étaient rarissimes, le lycée. Donc, cette école était une école de classe, pour dire les choses, simplement, en fonction de votre naissance et de votre sexe. Vous alliez là ou là, et c'était grosso modo écrit avec, évidemment, des parcours miraculeux. Camus. Parcours miraculeux, Camus, des parcours miraculeux. Pompidou ? Mais non ! Pompidou, son père était prof. Non, Pompidou, son père était instite. Oui, c'est ça. Son grand-père était, je crois, paysan. C'est très intéressant. Pompidou, c'est une histoire assez banale. Dans la Dordogne natale, il y en avait beaucoup. Le grand-père est paysan, le fils est instite, le petit-fils deviendra... Agrégé. Agrégé. Voilà. Chacun grimpe sur les épaules de la génération suivante. Mais le gamin de l'instite qui devient agrégé, il est l'objet d'un soin particulier, si je peux me permettre. Donc, la critique de l'école, ce n'est pas une critique comme aujourd'hui, qui dit qu'elle n'a pas trahi sa promesse, elle n'a jamais fait cette promesse. elle n'a jamais fait cette promesse. Donc, il y a plutôt une image assez positive de l'école, puisque l'école, ce qui compte d'abord, ce sont les destins sociaux, c'est la naissance, etc. Et cette longue période d'ouverture de l'enseignement secondaire, etc. Il y a les livres tout à fait passionnants d'Antoine Pro là-dessus. Il montre que le monde scolaire n'était pas d'un enthousiasme fou de voir arriver les barbares, au fond. C'est un sens étymologique parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. pas exagérer, mais c'était un bon occasion. Le paradoxe de l'école républicaine, c'est que c'est une école universaliste, progressiste, vraiment, vraiment. Mais c'est aussi une école de classe et c'est une école qui, dans sa forme même, et ça, il y a beaucoup de nostalgie aujourd'hui, très conservatrice, et plutôt ressemble assez à l'école religieuse qu'elle combat. Je veux dire, je regardais encore un article, après Jules Ferry, la plupart des institutrices restent vieilles filles. Les instituteurs sont tenus à une vie... J'ai retrouvé un passage du Code Soleil, le fameux Code Soleil, développé par le SNI, qui se termine en disant que l'instituteur devra avoir une vie exemplaire, la femme devra faire encore plus particulièrement attention. D'où les drames de jeunes institutrices qui se sont retrouvées veuves à 24-25 ans après 14-18 et qui ne pouvaient pas se remariés parce qu'ils étaient... Non, mais ils étaient... Les instituteurs, c'est le modèle de la vocation. Oui, oui. C'est pas simplement un métier, c'est une manière d'être, une manière... Et comme il y a quand même le concurrent d'en face qui est toujours là et qui vous ressemble comme un frère, si je peux dire. d'une certaine... Enfin bon... Non, mais on confond. Le mariage est de grosses différences. À mains égards. Mais voilà, il a son patron, j'ai le mien, il a ses œuvres, j'ai les miennes, etc. Donc, vous êtes dans une école qui est à la fois très inégalitaire, mais structurellement inégalitaire, qui est émancipatrice. Elle est émancipatrice et qui est un ordre scolaire très légitime. Alors, vous avez employé à l'instant le mot promesse. Et page 15, toujours dans votre introduction, vous dites la plupart des critiques sur l'école dénoncent le fonctionnement de l'institution et les promesses trahies de son développement spectaculaire, sans mettre en cause l'emprise scolaire elle-même. Le long processus de massification scolaire amorcé dès les années 1960 dans les pays riches reposait sur trois promesses. Lesquelles, alors ? La première promesse, c'est la justice sociale. Exactement. On sort. Tout ça est compliqué sociologiquement, mais c'est le début de la société de consommation, de la moyennisation, de l'émancipation des femmes. Je veux dire, il y a un mouvement démocratique et l'école va devenir le vecteur, notamment en France, le vecteur principal de l'égalité des chances. Jusque-là, vous étiez fixé par vos destins sociaux. Maintenant, vous le serez par vos parcours scolaires. Et le parcours scolaire, c'est une compétition équitable. C'est l'égalité des chances. Le bilan de cette première promesse, il est connu, répété, rituel, c'est de dire l'égalité d'accès a explosé, l'égalité de niveau a pas tellement bougé. Voilà. Grande victoire quand même des filles. Il faut le rappeler. Les filles ont gagné scolairement et une part de la frustration légitime des femmes aujourd'hui, c'est que ce qu'elles ont gagné à l'école ne se répercute pas automatiquement dans le monde de la famille et dans le monde du travail. Deuxième promesse, évidemment, c'est la promesse qui a été aussi partiellement tenue, c'est de dire on sort de la société industrielle, la société paysanne où la force productive, c'est les muscles. Et maintenant, c'est les compétences techniques qu'on va développer. Et là, la déception de la promesse, c'est qu'on a, c'est un chapitre qu'a écrit Marie qui est assez compliqué à bien faire comprendre, c'est que vous avez d'un côté au fond, des compétences académiques qui s'élèvent relativement, c'est assez compliqué, le niveau, la question des compétences académiques, mais qui sont de moins en moins connectées aux compétences professionnelles. Donc, il n'y a pas forcément de transfert, si je peux me permettre, des compétences académiques en compétences professionnelles. D'où le sentiment de déclassement qui est quand même aujourd'hui très important. Il me faut monter dans l'ordre scolaire pour maintenir une position stable dans l'ordre social. Je regardais les statistiques hier par hasard. Il y a beaucoup plus de mobilité ascendante que de mobilité descendante. En France, il y a à peu près grosso modo 15 % de gens qui descendent, à peu près, il y a à peu près 30 % de gens qui montent par rapport à l'origine sociale. Mais la peur de descendre est devenue hégémonique. C'est la peur du décassement. Puis la troisième promesse, évidemment, c'est l'émancipation, la culture de la liberté, les valeurs dont notre ami Vincent Tibéry montre qu'elle marche. là aussi, il y a quand même plutôt une déception. Pourquoi ? Parce que si, incontestablement, les gens aujourd'hui plus diplômés, les générations plus diplômées sont plus savantes et plus, entre guillemets, démocrates, c'est-à-dire tolérantes, ouvertes, etc., que les générations anciennes moins diplômées, à niveau de diplôme égal, les générations anciennes sont plus tolérantes et plus ouvertes que les générations précédentes. qui a fait un mouvement un peu paradoxal. Il faut monter plus haut dans le système scolaire pour avoir, au fond, les attitudes que vous aviez plus bas naguère. Ou la difficulté de les mesurer. Et puis, ce qui, évidemment, fait qu'il y a une déception aussi sur les valeurs démocratiques, là-dedans, c'est que cette école est devenue une sorte de machine très concurrentielle. Donc, les enseignants, il y a partout le sentiment d'une crise de l'éducation. dans tous les pays. Oui, d'accord. Dans tous les pays, on a à peu près le même sentiment. D'où, d'ailleurs, partout la crise de vocation des enseignants, aussi, y compris dans les pays où ils sont bien payés. Et vous avez aussi l'installation sur laquelle, moi, j'insiste beaucoup. Piketty en avait beaucoup parlé, en a moins parlé, mais c'est important. Michael Sandel, l'américain, en a beaucoup parlé. c'est que dès lors que le tri se fait sur un principe méritocratique, le vieux clivage de classe, les patrons, les ouvriers, les riches, les pauvres, etc., est recouvert, il ne disparaît pas, mais il est recouvert par le clivage entre les vainqueurs de la massification qui croient au mérite, qui croient à leur valeur, qui croient à l'ouverture au monde, etc., et les vaincus qui se sentent blessés, humiliés. Et on est bien obligé de constater... Les élèves du fond de la classe, personne n'y reviendra. Voilà. On est bien obligé de constater que ce soit la France, l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis, électoralement, ça a quand même quelques conséquences pas forcément sympathiques. Alors, on n'a pas le temps de reprendre les 7 chapitres. c'est dommage parce qu'ils sont vraiment passionnants d'un bout à l'autre. Je voudrais qu'on s'arrête déjà à un chiffre qu'on a entendu, j'allais dire presque comme un mantra, 80 % d'une génération au bac. Donc, on peut presque dire que ça, c'est une statistique quasi mythique. mais vous montrez bien un chiffre à l'appui, comment cette massification, on va dire, elle est au minimum orientée. En 2022, je ne vais pas accabler celles et ceux qui nous regardent de chiffres, mais en 2022, vous vous rappelez que la part de bacheliers généraux est de 46,3 %. Elle était de 16,7 dans les années 70 pour une classe d'âge. Alors que 40 % des bacheliers d'aujourd'hui sont titulaires d'un baccalauréat professionnel. Donc, on se rend compte que dans les 80 % d'une génération au bac, quand on regarde les chiffres à l'intérieur, la part des bacheliers professionnels est considérable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, ça veut dire que, quelquefois, je serais un peu durcaïmien au sens où je crois qu'il y a des mécanismes sociaux. Quand vous massifiez un bien, il se diversifie parce qu'il faut qu'il reste un bien distinctif. Je vais prendre un exemple très simple. Quand il y avait peu de voitures, elles étaient toutes pareilles. Et quand on a produit beaucoup de voitures, il a fallu qu'elles se distinguent toutes. Et donc, c'est un progrès de l'égalité puisque tout le monde accède à une voiture, mais pas à la même. D'où les gammes, les fameuses gammes. D'où les gammes, les machins, etc. Pour les diplômes, c'est pareil. Quand vous produisez du bac, 15% de bacheliers qui est le bac que j'ai passé, grosso modo, oui, le bac Mathelem, c'était plutôt mieux que le bac philo, mais quand même, grosso modo, tous les bacs se valaient. D'ailleurs, il n'était pas rare d'en passer deux. Il n'était pas rare d'en passer deux. puis le fait d'avoir un bac littéraire, vous ne fermez pas totalement à quel point, etc. Il y avait des hiérarchies, bien sûr, mais grosso modo, bon, aujourd'hui, évidemment, non seulement, il y a 80% de bacheliers, voire plus, mais non seulement, il y a les filières de bacs, les bacs généraux, les bacs techno, les bacs pro, mais à l'intérieur de chaque filière, il y a des distinctions fines. Et la réforme du lycée entreprise mise en place par Blanquer a accentué ça, puisque maintenant, c'est l'étudiant lui-même, l'élève lui-même qui fabrique sa propre composition. Dans la perspective de ne pas se faire caler par l'algorithme. Dans la perspective de se distinguer pour parler comme Bourdieu. C'est ça, l'objectif. Donc, vous avez, au fond, un diplôme qui explose et qui explose au deux sens du terme. C'est-à-dire qu'il explose démographiquement parce qu'il grandit mais il explose parce qu'on va voir des choses extrêmement amusantes. Par exemple, quand vous preniez le bac il y a des années 60 pour rester dans la nostalgie, il y avait quelques mentions. Aujourd'hui, la mention est décisive. Donc, vous avez 20 % de mentions très bien, donc 5 % de mentions très bien avec félicitations, des mentions bien, etc. Vous êtes dans un monde qui s'est à la fois ouvert ce qui est un progrès du point de vue de la promesse initiale, mais qui s'est hiérarchisé à l'infini, ce qui est évidemment un mécanisme contradictoire de déception, mais surtout qui va engendrer des stratégies d'une certaine façon de perte de confiance dans l'éducation puisque vous savez que le bien qu'elle va vous délivrer n'est pas garanti. là où il semble qu'il y ait eu une sorte de consensus et vous dites que les Français ont adhéré en tant que parents d'élèves en particulier à ce que les Anglo-Saxons appellent le warehousing function, le parkage quelque part, le gardiennage de jeunes, c'est que dans les sociétés développées, il y a eu une sorte d'accord pour dire, y compris avec les patronats, allongeons les études, ça nous garantit une sorte de paix sociale, même si ça a un certain coût et un coût certain avec d'ailleurs un usage des finances publiques, c'est assez spectaculaire en termes de répartition. Vous citez les chiffres de Gabriel Fak et Élise Huigri, l'ensemble de la dépense publique d'éducation est régressif, les jeunes et les familles les plus aisées reçoivent une fois et demie plus d'aide publique que les jeunes les moins aisés, mais à la limite, ils sont parqués jusqu'à 23, 24 ans et tant mieux. Le constat, je le partage, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi en faire. quand j'entends des gens dire rétablissons l'examen d'entrer en sixième, je me dis toujours mais qu'est-ce qu'ils vont faire des gamins qui n'auront pas ? Les envoyer ramasser les pommes de terre dans les champs, c'est fini. Lui être en apprentissage à dix ans, ça se faisait. Il y a quelque chose qui est devenu absurde. Donc, on a allongé la jeunesse et d'une certaine façon, c'est une phase de latence qui n'est pas désagréable pour les jeunes. Oui, aussi, ils revendiquent beaucoup. Je me souviens d'une tentative dans les fins des années 80 où on avait dit que les étudiants d'IUT ne devaient pas automatiquement continuer, etc. Ça a été un tollé, je me souviens, avoir fait une enquête où ils étaient des IUT et ils disaient qu'on a 20 ans, on n'allait pas nous mettre au boulot. Mais je les comprends. La formule, c'est qu'on a encore le droit d'être jeune. Donc, vous avez ça. Je partage ce constat. Ce que je ne partage pas, c'est l'idée qu'il y aurait eu une sorte de projet derrière. Ça, j'ai du mal à le penser. Je n'imagine pas que les classes dirigeantes se réunissent la nuit pour dire comment on va s'arranger. Je pense que le produit, c'est l'agrégation de croyance, de stratégie, de demande qui font qu'au bout du compte, on aboutit à ce moment-là et on aboutit à quelque chose aussi qui est compliqué, c'est que si vous n'êtes pas parmi les meilleurs sur la sélection scolaire, au sortir des études, vous avez une longue phase d'insertion, c'est-à-dire que vous allez vivre de petits boulots en petits jobs, donc l'entrée dans la vie active, etc. de la même façon, on peut imaginer que l'allongement des études est très corrélatif et c'est une bonne chose au travail des femmes. Je veux dire, la demande d'école maternelle, c'est une demande éducative, mais quand même, c'est aussi parce que ça facilite la vie des familles. Donc, l'école est devenue centrale parce qu'elle s'est trouvée, elle doit prendre en charge une foule de problèmes qui, d'une certaine manière, dans un esprit scolaire traditionnel, ne seraient pas vraiment les siens. Alors, on va aussi reprendre, je vais dire, ce n'est pas une autre entienne, mais une opinion reçue et on sait combien vous aimez bien, d'une certaine façon, bousculer ce genre d'opinion générale. vous dites bien d'ailleurs que le diplôme est sans conteste rentable en moyenne et en particulier, s'éduquer plus pour gagner plus, dites-vous, est exact, mais c'est là toute la nuance, point de suspension, en moyenne. et votre développement montre de vraies différences selon les filières. On a bien compris que, vous dites que sur 1 000 euros de dépense publique, 10 % vont à l'éducation, mais c'est l'école primaire et élémentaire qui bénéficient le plus financièrement d'aides. L'enseignement supérieur, vous dites, entre 2010 et 2015, ça baisse un peu. Est-ce que c'est vrai que le diplôme aide à l'insertion ? Première chose, traditionnellement en France, l'enseignement primaire était sous-financé. D'accord. Il y a eu une inflexion, il est mieux financé. Depuis combien de temps ? Depuis une dizaine d'années, mais il restait très, très sous-financé parce que ce qui coûte très cher en France, c'est le lycée. Le lycée, avec la multiplication des filières, des disciplines, qui fait qu'il faut beaucoup d'enseignants pour peu d'élèves. Bon, ça coûte très cher. L'enseignement supérieur, lui, a été un peu mieux financé, mais depuis quelque temps, nous le savons, c'est en train de régresser. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que plus vous êtes riche, plus le financement est favorable. Contrairement à ce qu'on pense, puisque vous faites des études plus longues, plus chères, et donc la redistribution sociale à l'école se fait plutôt à l'envers. C'est-à-dire que si vous êtes pauvre avec tous les guillemets du monde, vous faites des études moins longues, moins chères, dans des établissements qui sont moins financés. Et donc, il y a une prime au favorisé, d'une certaine façon. Alors, c'est des mécanismes très compliqués, mais ça revient à ça. Mais évidemment, ça revient à ça. Mais comme on croit au mérite, c'est juste. C'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est juste. Les meilleurs élèves doivent être mieux financés que les autres parce qu'ils ont plus de mérite, etc. Donc, ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, le diplôme paye parce que les diplômés s'en sortent mieux que les non-diplômés. Ça, c'est statistiquement... C'est la loi générale. D'accord. Sauf que, dans cette loi générale, il y a deux mécanismes qu'il faut faire intervenir. Le premier, c'est qu'il y en a qui payent beaucoup et d'autres qui payent beaucoup moins. Et quand vous n'en avez pas, non seulement ça ne paye pas, mais vous le payez d'une certaine façon parce que vous devenez un incapable, vous n'avez même pas réussi, etc. Donc, il y a des inégalités de rentabilité extrêmement fortes qui expliquent d'ailleurs que les acteurs sociaux qui le savent mettent le paquet pour aller chercher les formations supposées les plus rentables. Et puis, le troisième, le second phénomène qu'a bien montré Marie Durue dans un livre antérieur qui a déjà une quinzaine d'années, c'est qu'il y a une inflation de diplôme. C'est-à-dire que leur rentabilité, sauf si vous êtes parmi toujours les élites de l'élite de la crème pendant très longtemps, le nombre d'élèves des grandes écoles et les effectifs scolaires ont explosé, mais celui des grandes écoles n'a pas bougé. Je me souviens d'une conversation où on suggérait au directeur de Polytechnique de faire entrer 50 élèves de plus par an qui avaient dit que le niveau va s'effondrer. Bon, c'est comme ça. Mais vous avez quand même un phénomène d'inflation. C'est-à-dire que pour avoir la même position sociale, 20 ans après, il faut plus de diplômes et aujourd'hui, pour être employé, ouvrier, qualifié, il faut Bac plus alors qu'il fallait Bac moins. Et ça, ça a des effets sociaux très lourds parce qu'évidemment, la peur de tomber devient extrêmement forte. Donc, c'est rentable, mais c'est extrêmement hiérarchisé et avec quand même un mécanisme d'inflation qui n'est pas léger. comme il y a eu la prise en compte quand même qu'il fallait au moins, j'allais dire, sinon élargir le côté du râteau pour mettre davantage de possibilités de ramasser des qualités, on a trouvé la dimension des fameuses soft skills. Alors, on va y venir parce que ça aborde la question des compétences ou de ce qu'on recherche aussi. alors, c'est un débat sans fin, les critères des soft skills. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, aujourd'hui, pour rentrer à Sciences Po Bordeaux, dans les grandes écoles parmi d'autres, dans le dossier parcoursup à remplir, là où les élèves mettent ce qu'ils ont fait dans leur groupe de vie, on a un peu l'impression qu'il faut plutôt avoir une expérience auprès des poneys, de l'éducation du cheval, l'équitation, parce que ça crée un sentiment d'empathie de s'occuper du cheval. C'est presque plus recherché que la règle de l'accord du participe passé avec le verbe avoir et le complément d'objet direct. Vous me direz qu'une partie des enseignants, d'ailleurs, maintenant, ne maîtrisent pas non plus cette règle, mais est-ce que le soft skills, ce n'est pas un peu le cosmétique qui permet de sortir ? je crois, je crois, je ne suis pas un spécialiste de ces problèmes-là, mais je crois que de l'équitation parce que c'est un problème assez technique, le problème des compétences générales et le problème des compétences académiques. Il est évident que ce que vous dites est vrai. Tout fait distinction. Tout fait distinction. Et d'ailleurs, je vais faire un peu d'action philanthropique parce que ça fait distinction, etc. Mais tout fait distinction dans ce système. Ceci dit, il y a un autre... Alors ça, on peut ricaner, évidemment, assez volontiers. Mais il y a aussi quand même un vrai problème. C'est que le monde du travail, je ne dis pas forcément le monde des capitalistes, le monde du travail, les gens qui bossent, disent qu'il y a quand même un écart qui devient assez considérable entre des compétences académiques et les compétences... Pratico-pratiques. Pratico-pratiques ou pratico-social ou pratico-moral. Ou l'importance des stages. Des individus. Alors, on fait de gros efforts et d'une certaine façon, je pense que beaucoup d'étudiants votent avec leurs pieds maintenant. C'est-à-dire font des trucs en alternance, ont très bien compris qu'il valait mieux faire une très bonne IUT qu'une licence générale prestigieuse qui ne débouchait pas. Donc, tout le monde, c'est bien. Mais il n'empêche que plus vous avez d'emprise scolaire, plus vous avez une tension qui se crée entre ces deux mondes. et l'université, pour ce que j'en sais, fait de gros efforts, d'ailleurs, pour essayer de ne pas... Les masters sont assez pratico-pratiques. Oui, il y avait beaucoup d'alternances. Beaucoup d'alternances, etc. Parce qu'on voit bien que, d'une certaine façon, cette emprise des diplômes ne comble pas l'écart entre les compétences académiques et les compétences professionnelles, sans compter qu'évidemment, elles sont d'autant plus difficiles que ce sont les compétences académiques qui fabriquent les hiérarchies professionnelles. Donc, ça crée aussi quelques tensions. Alors, vous ne partagez pas du tout le discours sur la baisse du niveau, sur le déclin des valeurs et plus largement sur la crise de l'éducation. Mais vous ajoutez, il faut regarder les choses d'un peu plus près, car il est peu contestable que les conditions de la transmission ont été bousculées au moment même où l'emprise scolaire se déployait. Alors que cette dernière se faisait de plus en plus forte, les capacités éducatives de l'école se sont affaiblies. Et c'est là qu'on retrouve le bandeau du titre, « Quand trop d'écoles tuent l'éducation ». Alors, vous posez deux questions. La question du niveau, pendant très longtemps, je dirais jusqu'aux années, début des années 90, il y avait le livre célèbre de Baudelot « Establer le niveau monte » qui faisait assez consensus, c'est-à-dire plus le niveau d'études s'allonge, plus le niveau de compétence qu'on peut mesurer, parce qu'on mesure le niveau de compétence. C'est le faire. Monte. Donc, la vieille antienne, le niveau baisse, ils sont de plus en plus bêtes. On regarde ce qu'il fallait passer comme épreuve au certificat d'études en 1912. On dit « Regardez maintenant ». Évidemment, le certificat d'études de 1912, aucun élève aujourd'hui ne serait capable de l'avoir, mais je ne suis pas certain qu'un élève de 1912 soit capable d'avoir le brevet. Mais on a quand même des outils. Je veux dire, les enquêtes régulières, PIRL, etc., qui mesurent, qui étalonnent, qui sont internationales, etc. Donc, le niveau monte quand la massification croît. Mais le niveau monte de manière décroissante, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'il faut faire de plus en plus d'études pour trouver le niveau d'avant. Pour dire les choses, simplement, pour me faire comprendre. Si je veux avoir le niveau du bac d'il y a 30 ans, il faut que je fasse bac plus 2. D'accord. Mais comme on est plus nombreux avec bac plus 2, bac à 30 ans, donc le niveau a monté. Donc, on a envie de dire, et ça, c'est un sentiment très fortement vécu par les enseignants, bien souvent, c'est que la rentabilité des études est plutôt en termes de niveau. On le mesure avec toutes les prudences du monde. Elle est plutôt décroissante. D'accord. Elle est plutôt décroissante. Parce que, évidemment, la massification fait qu'on laisse passer tout le monde, etc. Ça, c'est la première explication. On laisse passer, donc le niveau monte parce que tout le monde passe, mais monte moins parce qu'on a fait passer des gens plus faibles, etc. On peut le comprendre avec un raisonnement, je dirais, de type hydraulique. Voilà. On peut comprendre comment. La seconde question, évidemment, elle est plus compliquée. C'est que, et ça, c'est un constat assez général dans la littérature sur l'éducation qui consiste à dire, au fond, pendant très longtemps, cette école qui avait peu d'emprise, au fond, avait une forte autorité éducative. C'est ça. Et ça, je ne peux pas dire que ça ne me touche pas parce que j'ai le sentiment de l'avoir vécu d'une certaine façon. C'est-à-dire, l'école, c'était le savoir, l'émancipation, c'était une école autoritaire. Il y a de la norme autoritaire, autoritaire, peau de vache, tout ce qu'on voudra. Mais c'était peu contestable. C'était une école qui avait une forte autorité, des rites extrêmement établis, dans laquelle ni l'enfance ni l'adolescence n'avaient vraiment droit de citer. C'est beau, parce que vous citez Kortchak, de son vrai nom, Goldsmith, qui meurt avec ses enfants du ghetto de Versoilles à Treblinka et qui dit l'enfant est un être en soi. Oui, bien sûr. Mais ça, c'était... Il y a le grand philosophe, le philosophe français qui a le plus d'influence dans les écoles normales d'instituteurs de la première moitié du XXe siècle, c'était Alain. Et quand vous lisez Alain qui était par ailleurs, Alain, c'était tout. Il y a d'un côté un être de raison qui s'appelle l'élève et de l'autre une sorte de petit sauvage qu'il faut confier aux familles qu'on appelle l'enfant. Et il ne faut surtout pas mélanger... L'école s'adresse aux élèves, pas aux enfants. Évidemment, dans la réalité, les enseignants étaient un peu plus... Grâce à la République et grâce au ciel, étaient peut-être un peu plus nuancés. Mais ce clivage était extrêmement fort. Le lycée était un endroit où il n'y avait pas de sexe, pas de parents. Donc, cette école sanctuarisée donnait le sentiment d'avoir une forte emprise. éducative. Je dirais la Durkheim, puisqu'on est bourdelais. C'est-à-dire que c'est l'éducation morale, etc. Puis l'autorité du maître n'est pas contestable. C'est un savant. Il incarne la culture universelle, etc. Bon. Il est évident, et ça, ça ne relève pas de l'école. Il est évident qu'on n'est plus dans ce monde, que l'enfant est entré dans l'école et l'enfant est entré assez harmonieusement dans l'école. Moi, je pense à l'école primaire qu'ont connue mes filles. Elle était très différente de celle que j'avais connue. C'est-à-dire, les tables étaient en rond, les élèves parlaient, se levaient, il y avait des couleurs, la mienne, elle était noire et blanc. Il y avait un livre qui avait un énorme succès qui s'appelait Libres enfants de Sommeril. Libres enfants de Sommeril et puis c'est les années Dolto. C'est les années Dolto. Ça, ça a été la première entrée. La seconde entrée, évidemment, c'est que les adolescents, les jeunes sont entrés au collège et au lycée. Et ça, ça ne se passe toujours pas bien. Ils sont rentrés tant mieux. Je veux dire, les deux sexes sont ensemble, vivent ensemble. Mais l'adolescence est rentrée massivement. Et aujourd'hui, on a des trucs sur le téléphone, les fringues, tout un tas de trucs parce qu'au fond, pour un enseignant traditionnel, tout ça, ça parasite l'école. L'autorité intellectuelle de l'école est plutôt une autorité sélective aujourd'hui qu'une autorité proprement intellectuelle. Je veux dire, je fais de la physique parce que c'est bon pour ma carrière. Ce n'est peut-être pas parce que la physique m'a émancipé. Il s'est développé un instrumentalisme scolaire. Les enfants, je vois, moi, les enfants, les jeunes aujourd'hui, vivent dans un, vous savez mieux que moi, dans un univers de messages, de communication parmi lesquels l'école est un truc plutôt désagréable et sélectif. alors qu'évidemment, dans l'école modèle traditionnel de cette école qui ne scolarise pas longtemps, qui sépare les gens, etc., vous avez une école qui a une emprise extrêmement forte aujourd'hui. Ce sentiment que, d'une certaine façon, l'école est devenue une machine à trier, un espace dans lequel on va vivre sa jeunesse et son adolescence, mais tous les enseignants de tous les pays vous disent il y a une crise de l'éducation, c'est-à-dire de la transmission et on le vit tragiquement aujourd'hui. Alors, je ne veux pas faire de pathos, mais quand même, quand on voit les réactions après les assassinats de certains enseignants, ce ne sont pas les assassinats que je désigne, mais c'est les enseignants qui disent on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'y prendre, on n'y arrive pas. Mais vous, je me souviens vous avoir entendu sortir une statistique incroyable sur la durée du collège, quatre ans, dans un établissement qualifié entre guillemets bordélisé. Le décalage avec un établissement où ça se passe plutôt bien peut être une année sur les quatre. Oui, c'est ça, mais c'est, oui, c'est à peu près ça. Il y a des travaux qui montrent qu'on est à peu près, quand vous êtes dans un établissement, style entre les murs, pour donner cet exemple, du film, prend la session extrême de l'extrême, mais quand même, établissement de ce style, vous passez 20 minutes par cours à établir l'ordre. Vous dites, rangez vos affaires, écoutez-moi, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois, tais-toi, assied-toi, écoutez-moi, sors, vous faites de la... Et les enseignants vous le disent, et moi je l'ai fait dans ma propre vie, je l'ai vécu, je passais 20 minutes à dire, il faudrait quand même qu'on arrive à faire classe. Vous allez évidemment dans un établissement chic de centre-ville de Bordeaux, vous dites, sortez-vous cahiers, je dicte, 20 minutes par cours, sur quatre années scolaires, ça vous fait largement une année scolaire. Alors, c'est un des chapitres les plus passionnants du livre, c'est le chapitre 5, vainqueur et vaincu. Là, on est vraiment dans une réalité qui peut être très dure. Vous dites, page 93, beaucoup d'élèves, plus souvent les garçons des établissements populaires et les plus difficiles, se retournent alors contre une école qui les dévalorise. Ils ne sont pas en dehors ou à côté de l'école, ils sont contre, entre guillemets, et s'opposent aux bouffons qui jouent le jeu. Dites-vous, le clivage et la sourde guerre entre les vainqueurs et les vaincus de la méritocratie s'installent dès le collège. Alors là, c'est quand même tout à fait saisissant. On comprend pourquoi ce qu'on appelle avec plein guillemets une première émeute de banlieue, c'est le collège qui brûle maintenant. Oui, et d'une certaine manière, on s'y habitue. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut revenir un peu à la... Il faut bien comprendre la nature du problème. Dans une école démocratique de masse, vous dites aux élèves qu'on vous donne à tous la chance de réussir. Si vous réussissez, c'est vécu comme ça. C'est grâce à vous. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas faux. Je travaille, je suis réuni, etc. Et si vous échouez, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Alors, les sociologues savent que ce n'est pas vrai, etc. Mais il n'empêche que tout enseignant le pense pour sa classe. S'il ne le pensait pas, il ne pourrait pas faire la classe. Non, toi, ce n'est pas la peine que tu écoutes. Statistiquement, tu es déjà mort. Un cas qu'on a dit. Tu es déjà mort. Voilà. On est dans cette injonction. Et évidemment, quand vous échouez, ça devient une mise en cause de votre valeur, de votre estime de vous-même, de votre personnalité. Soit vous dites... On a beaucoup d'enquêtes. Moi, j'en ai fait beaucoup. Soit vous dites, je ne joue plus le jeu, j'attends que ça passe. Comment ça passe ? Soit, et c'est souvent les garçons qui disent, au fond, cette école, elle est là pour nous humilier, pour nous exclure. Les profs sont racistes, les profs sont méchants, etc. Et je vais, non seulement je vais échouer, mais je vais le faire exprès. Enfin, dans ma tête. Je ne dis pas que c'est vrai en réalité, mais je vais le faire exprès. Je vais le faire exprès. Et si des élèves qui sont les mêmes que moi se mettent à réussir, eh bien, il faut les écraser parce que leur réussite démontre que je suis moi-même en échec. Donc, c'est une situation qui est, comment dirais-je, qui est violente par nature, même si elle ne nécessite pas de propos violents. Et donc, quand vous avez des émeutes de banlieue dans les quartiers difficiles, c'est là que ça démarre. Et donc, le principe méritocratique qui est un principe incontestable, nous devons acquérir nos positions sociales, en fonction de notre valeur, de notre travail, de notre mérite, de notre utilité. Il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Mais évidemment, si la répartition des individus dans les catégories sociales se fait par ce processus, ça change l'expérience qu'on a des inégalités. Je ne suis plus ouvrier. Moi, j'ai fait des enquêtes là-dessus il y a 20 ans déjà, mais ça n'a pas bougé. Je ne suis pas ouvrier parce que mon père était ouvrier. Je suis ouvrier parce que j'ai échoué à l'école. Parce que j'ai plein de copains avec qui j'étais à l'école qui ne sont plus ouvriers qui ont réussi. Et les statistiques, ça ne me console pas. Et si mon père était cadre, je n'ai pas hérité de sa position de cadre comme on hérite d'une vigne. j'ai travaillé comme une bourrique en prépa pour faire moi aussi une grande école ou pour devenir cadre. Et donc, en réalité, je ne dois pas grand-monde, je ne dois pas grand-chose aux autres. Donc, le modèle méritocratique, il faut bien l'admettre, est à la fois incontestable et un peu darwinien, d'une extrême cruauté. parce que, d'une certaine manière, il attribue aux uns et aux autres la responsabilité de leur succès et de leurs échecs. Alors, les sociologues dont je fais partie disent, oui, mais tout ça, il ne faut pas y accorder d'importance parce qu'on sait que c'est... Mais du point de vue des individus, du point de vue des individus, on ne vit pas les choses comme ça. Je veux dire, j'ai beau savoir si je suis enseignant que dans ma classe, go so modo, les gamins de cadre réussissent mieux que les gamins d'ouvriers, que les filles réussissent mieux que les gamins. Il n'empêche que dans cette classe-là, justement, c'est un gamin d'ouvrier qui est le premier de la classe et une fille qui est la plus mauvaise élève. Et que donc, c'est bien les individus qui sont en cause. Vous comprenez ? Avec une expression qui, d'ailleurs, dit bien ce que ça veut dire, qu'on entend dans le langage courant, c'est s'en sortir. Il y en a un ou deux qui vont s'en sortir. On se demande toujours de quoi ? Sortir de quoi ? Mais s'en sortir. Alors, c'est là qu'arrive ce qui est... S'en sortir, comme disent les commentateurs sportifs, c'est sortir du peloton. C'est ça, voilà. S'en sortir. Oui. Alors, c'est là qu'arrive, on va terminer là-dessus, c'est ce que vous appelez un des effets de l'emprise scolaire, c'est la colonisation des familles. Les familles se sont retrouvées, dites-vous, alors que l'École républicaine française, c'est page 118, étaient fondées sur la séparation entre l'enfant et l'élève. On en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire très intéressant historiquement de concevoir l'École républicaine qui est fondée sur la séparation entre l'enfant et l'élève. Dans le temps, ça percute une autre séparation qu'entre les églises et l'État. Oui, bien sûr. Il y a une forme de séparation à plusieurs niveaux. L'enfant à l'église et l'élève à l'école. Les familles, dites-vous, doivent élever l'enfant. L'école, elle, doit l'instruire. L'élève est éduquée par l'instruction. Ça, c'est le modèle de Jadis. Et maintenant, les familles sont des coachs sportifs. Alors, c'est vrai qu'il suffit d'avoir fréquenté comme on a pu le faire l'un et l'autre et ça donne l'étudiant pendant des années pour voir la famille, le papa, la maman avec quelquefois le garçon adolescent à peine réveillé qui n'a absolument pas envie d'être là. Mais les parents s'investissent dans l'idée du projet scolaire pour l'enfant. C'est terrible comme pression. Jusque dans les années 110, le monde de l'école disait qu'on est envahi par l'adolescence et par l'enfance. C'est le triomphe de l'enfant et de l'adolescent. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est la revanche de l'élève. C'est-à-dire que c'est l'élève qui envahit l'espace de la famille, etc. C'est-à-dire qu'on a mille travaux là-dessus. Je dirais que ce n'est même pas la peine d'en faire. Il suffit de regarder autour de soi, de voir comment la bonne éducation, le critère de la bonne éducation, c'est la réussite scolaire de l'enfant. Vous allez avoir des mobilisations subtiles sur les loisirs, sur les fréquentations, sur l'organisation du temps, etc. Ce qui est bon, c'est ce qui favorise la réussite scolaire. Le reste est devenu peut-être un peu secondaire. Évidemment, vous avez un choix d'inégalité scolaire qui se fait. C'est un des grands paradoxes évidemment de nos éducateurs. C'est que nous aimons tous l'égalité. Mais dès qu'il s'agit d'école, on préfère quand même l'inégalité. Donc on va choisir l'école, l'enseignant, la filière, etc. Et nous ne pouvons pas d'illusions. Ceux qui ne le font pas, ne font pas ses choix, ne sont pas ceux qui ne veulent pas les faire, sont ceux qui n'ont pas les moyens de les faire. Et donc, cet espace qui devait être l'espace d'une communauté éducative est plutôt aujourd'hui l'espace d'une fragmentation continue, d'une compétition continue. Et aux deux extrêmes, au fond, on l'avait montré avec un petit livre avec Najat Vallaud-Belkacem, aux deux extrêmes, vous avez des écoles de pauvres, des écoles de riches dont les élèves ne se croiseront jamais. Ça, c'est l'objet de votre avant-dernier livre avec Najat Vallaud-Belkacem sur le ghetto scolaire. C'est ça. C'est la conséquence de ce mécanisme. Les écoles des quartiers pauvres sont plus pauvres que les quartiers. Parce que ceux qui ont pu fuir ont fui. Les écoles des quartiers riches sont plus riches que les quartiers, parce que les riches, d'ailleurs, sont venus. Et ça, plus l'emprise scolaire est forte, plus il sera terriblement difficile. D'ailleurs, on observe aujourd'hui que ceux qui... Il y avait un vieux thème de Goldsorpe là-dessus dans les années 80 qui disait que quand les catégories sociales dominantes ne gagneront plus dans le jeu scolaire, elles iront jouer ailleurs. Donc, nos enfants, après le bac, on les envoie à faire des études à l'étranger, en Angleterre. Puisqu'ils ne feront pas une prépa prestigieuse, on va essayer de jouer. Voilà. Donc, il y a un moment où l'emprise scolaire se retourne contre eux. contre les principes de justice, d'éducation, etc. Alors, vous terminez par un plaidoyer pour ce que vous appelez une école commune et une école du fer, F-A-I-R-E. Vous dites qu'il faudrait retrouver le courage des pères fondateurs. Mais je vais terminer en disant, dans votre conclusion, vous dites que vous tenez à redire que vous situez à l'exact opposé des propositions du camp conservateur qui va en revenir aux bonnes vieilles méthodes. C'est très clair. Vous déplorez le silence de la gauche sur les perspectives scolaires à long terme, sans doute parce qu'elle est prise elle aussi dans l'emprise scolaire. Et puis, à la fin, je voudrais, à la fin de votre livre, parce qu'on en a dit, vous l'avez cité tout à l'heure, je voudrais revenir à une phrase de l'Antoine Prost, qui est le grand historien de l'école, mais aussi par ailleurs de la Première Guerre mondiale. Voilà ce qu'il écrit, Antoine Prost. C'était il y a 18 ans, en 2006. La pauvreté, voire l'absence de discours politique sur l'école est peut-être aujourd'hui la principale raison de son immobilisme. De quand date, selon vous, le dernier grand discours au sens de projet sur l'école ? J'ai un peu de mal. Il y a eu un discours qui était très... qui avait du souffle. Ça a été probablement payant. D'accord. Bon. Je rappelle, on est en 2012. 2012. Mais c'était un discours qui est resté un discours parce que ça s'est... Il n'allait pas couler beaucoup de choses. Je crois que ce qui nous caractérise, c'est que d'une certaine façon... J'ai le sentiment, mais c'est très personnel, qu'au fond, ce que Marie et moi disons dans ce livre, c'est un secret de polychinelle. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, plus ou moins. Moi, je rencontre quand même souvent des enseignants. Aucone me dit « Vous dites n'importe quoi. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et même... Je peux vous en dire bien pire, d'une certaine façon. Donc, je crois que là-dessus... Mais nous sommes devant un de ces problèmes qui est vécu par la société, mais ce n'est pas le seul aujourd'hui. C'est peut-être un problème terrible pour les démocraties. C'est que les problèmes que vivent les acteurs n'ont pas de transcription politique. Ils ne montrent pas. Comme on dit, ils ne sont pas traduits dans le système. Ils ne sont pas traduits dans le système politique. Donc, vous avez des tentatives, des choses, etc. Mais on voit bien qu'on a une sorte de jeu de rôle qui s'est installé. La droite dit que c'est la décadence, il faut revenir à la sélection, etc. Sachant que on ne le fera pas. Et la gauche dit que continuons à en faire plus. Peut-être qu'à force, ça va finir par marcher. Or, on voit bien qu'il y a deux problèmes qui se posent et qui devraient être l'objet d'un débat politique. Le premier, c'est de dire puisqu'on est dans une école du tri, qu'est-ce que l'école doit aux plus faibles des élèves ? Moi, je suis social-démocrate et rôle-sien. C'est-à-dire que je pense que les inégalités sont relativement tolérables, je ne dis pas acceptables, dès lors que les plus faibles s'en tirent le mieux possible. Ce qu'on admet d'ailleurs souvent quand on raisonne en termes de revenus minimums, etc. Mais à l'école, on n'en parle pas. On n'est pas scandalisé en France par le fait qu'un élève sur quatre qui rentre en sixième ne sache pas vraiment lire et écrire. Mais on est scandalisé par le fait qu'il y ait très peu d'enfants de pauvres à Sciences Po. Je peux dire que l'impact des deux constats n'est pas socialement exactement le même. Donc, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème de dire que cette école a de l'emprise et elle trie. À partir de quand elle trie et jusqu'à quand elle ne trie pas ? Qu'est-ce qu'elle garantit ? Ça, c'est la première chose. Et ce qu'elle garantit, évidemment, suppose que cette école commune ne soit pas la propédotique des études ultérieures. Parce que c'est ça le mécanisme de la massification. C'est que la grande section du CP devient la propédotique. La grande section de maternelle devient la propédotique du CP. Et ça continue comme ça. Alors que dans l'école élémentaire de Naguère qui n'était pas charmante, on refaisait le même programme tous les ans en l'élargissant. on refaisait. Mais ce n'était pas l'idée que c'était le préalable de l'étape suivante. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut... Il y a des gens qui réfléchissent là-dessus et qui disent quel doit être le curriculum. Qu'est-ce que doit savoir un jeune français pour être normalement intelligent, informé, capable de vivre dans le monde, de le comprendre, agir, etc. Et c'est là qu'il y a peut-être l'idée qu'il faudrait faire des choses et pas simplement avoir des programmes. Et puis la seconde question, c'est de dire une fois qu'on a passé ce stade, est-ce qu'il est raisonnable que l'école... Et ça, c'est l'aspect un peu utopique de... Il y tient. Il y tient. C'est-à-dire, est-ce qu'il est raisonnable de tout demander à l'école ? Est-ce qu'il n'y a pas une foule de formations qui peuvent être faites par des associations, par des syndicats, par des... Tout au long de la vie, vous revenez là-dessus. Tout au long de la vie. Et ce n'est pas des utopies. Je veux dire, moi, j'ai eu l'occasion de fréquenter l'université suédoise. C'était il y a une dizaine d'années. Je sais que ça n'a pas changé forcément en mieux. Mais la moitié des étudiants étaient des salariés. Je faisais un cours en fac à Bordeaux. En première année, ils avaient tous 19 ans. C'est un cours en fac en première année en Suède. Il y avait des gens de 50 ans et des gens de 19 ans parce qu'on mélange les choses. Donc, il y a probablement des choses à faire pour que l'école, je dirais, renonce à avoir le monopole de l'éducation. Alors, évidemment, dire ça, je n'ignore pas que je suis en France et que dire ça dans un pays normal, ça peut apparaître comme du bon sens. En France, c'est apparaître comme un néolibéral fou parce qu'il n'y aurait d'alternative qu'entre la sauvagerie du capitalisme et la civilisation scolaire. Ce qui n'est pas exactement... Il n'y aurait d'autres choix du Jean Ferrat qu'entre la jungle et le zoo. Voilà. Quand trop d'école tue l'éducation, l'emprise scolaire de François Dubé, Marie Durubella au presse de Sciences Po. Merci beaucoup. Merci. François Dubé. Sous-titrage ST' 501